10€ offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, il est temps que cette phase de groupe prenne fin, 3ème 0-0 sur les 4 derniers matchs de l'Euro, mais par contre, les 8ème de finale, ça va être une folie, et avec ce match nul, donc entre l'Ukraine et la Belgique, oui, les hommes de Rebrov, malheureusement, sont éliminés avec 4 points. Ceux de Tedesco terminent à la 2ème place dans un groupe où, honnêtement, il se devait de prendre 9 points sur le papier. Soudakov a raté une énorme occasion à la fin, celle-ci, franchement, amis belges, j'ai tremblé pour vous, 81ème minute après son incursion dans l'espace laissé vide, notamment par Johan Bakayoko, il a une énorme occasion, ça frappe, trouve la niche de Kuhn-Kastel, ça l'est trop centrale, l'Ukraine ne se qualifie pas, la Belgique résiste, et on a donc notre 8ème de finale, quelque chose que j'aurais plus imaginé en quart, sur la trajectoire normale à laquelle on pouvait s'attendre, normalement, normalement, c'était quelque chose qui devait arriver en quart, et c'est quelque chose qui devait arriver dans l'autre partie de tableau, pas dans celle-ci, qui devient chaque jour davantage, plus solide. On a donc Espagne, contre le 3ème du E, ou le 3ème du F, on verra ça tout à l'heure, le Portugal, Allemagne-Danemark, et donc France-Belgique, un parcours théorique des bleus, jusqu'à la finale, peut-être Belgique, une victoire, si derrière c'est le cas, Portugal en quart, et ensuite un Espagne-Allemagne, peut-être un autre en demi-finale, mais on n'est clairement pas encore là, on n'est pas là du tout, il n'y a pas trop de raisons de se projeter aussi loin, parce qu'on a déjà un sacré, sacré choc, lundi à 18h donc, il va falloir sortir du travail tôt, pour un match aussi énorme que celui-ci, pas tout à fait le prime time, symbole du fait que ce n'est pas exactement ce qui était prévu par les autorités, mais lundi 18h donc, France-Belgique, à Düsseldorf, pour une place en quart de finale d'euro, c'est juste un peu foufou, franchement, ah donc, pour récapituler, la Roumanie termine à la première place de ce groupe E, la Roumanie termine à la première place du groupe, la Belgique deuxième, Slovaquie troisième, qui pratique un très très beau foot, honnêtement, qui mérite d'être en huitième, l'Ukraine donc, que je voyais, moi, se qualifier à la deuxième place dans ce groupe, paye, continue de payer sa défaite inaugurale contre la Roumanie 3-0 en ouverture, et donc ne se qualifie pas avec 4 points, il va y avoir des équipes qui vont se qualifier avec 3 points, c'est le cas par exemple, sans doute, de Slovénie, Hongrie peut-être, en fonction de ce qui se passe dans quelques minutes, là, dans le groupe F, il y a des équipes qui vont se qualifier au moins une avec 3 points, l'Ukraine avec 4, non, et donc si la Belgique n'a pas la première position, alors que pourtant, elle a battu la Roumanie, c'est parce que quand tout le monde est à égalité à 4 points, forcément, le goal à verrage particulier et absurde ne peut pas s'appliquer, donc c'est la différence de but totale, la Belgique est à égalité avec la Roumanie, certes, mais a marqué moins de buts, toutes ces occasions gâchées, tout ce gâchis offensif énorme, notamment sur les deux premiers matchs, parce que sur celui-ci, il n'y a pas eu grand-chose, franchement, sur cette Ukraine-Belgique, les Belges n'ont rien montré de très spécial, et Castells a dû s'employer à plusieurs reprises, ou à Outfass aussi, là, sur Dovbeek, une deuxième fois ici, le corner qu'avait tapé Yarmolenko, là, à 10 minutes de la fin, j'ai cru que ça allait rentrer, énorme, énorme arrêt de Castells, il ne peut pas être orthodoxe, cet arrêt, il doit être très, très spécial, chelou à faire, mais il s'en sort super bien, magnifique, magnifique, donc ouais, franchement, l'Ukraine sort, la Belgique a vraiment, vraiment souffert dans cette rencontre, notamment la seconde période, où il n'y a quasiment plus rien eu, ça termine 13 tirs à 12 pour l'Ukraine, en seconde période, ouais, 7 tirs à 4 en première, en deuxième, j'imagine, un petit peu plus de tentatives belges, au bout de quelques transitions menées, notamment par Kevin De Bruyne, mais l'entrée de Yannick Ferreira-Karrasco, pas très convaincante, Lukaku assez peu servi, combien d'un seul petit tir au total, en seconde période, deux au total dans ce match, ça a été une rencontre vraiment difficile, face à ce 5-3 de l'Ukrainien, qui a bien défendu, particulièrement Madvienko, ça part nuit aussi à la toute fin, Svatok a été très bon, et ouais, simplement, il y a un monde où l'Ukraine le fait à la toute fin, notamment avec cette dernière occasion de Sudakov, mais donc, à la fois la Belgique peut respirer, souffler, et en même temps, 8e de finale contre les Bleus, j'imagine que ce n'est pas celui que tu souhaites, à la base. Qu'est-ce que vous en pensez, amis belges ? Comment vous sentez ce truc ? Je vais vous dire, nous, on n'est pas particulièrement, enfin, moi en tout cas, je ne suis pas particulièrement heureux non plus de vous avoir en face de nous, non pas que vous soyez des foudres de guerre sur cette phase de groupe, on a vu pas mal de lacunes sur ce match, offensivement, il y a eu peu de choses générées, défensivement aussi, parfois c'est un peu fébrile, mais simplement, nous, on pensait qu'on allait jouer un match où on allait être net, net favori sur ce 8e de finale, et avec tous nos soucis offensifs à nous aussi, ça va être une grosse rencontre. Demain, je vous sors la preview, demain, on fait le prono, et pour l'instant, je ne sais pas du tout quoi en penser, ça va être un énorme match, un match que je suis content de voir dans l'absolu, mais que j'aurais bien aimé voir un peu plus tard dans la compète, parce que, comme contre la Suisse en 2021, on prend le risque de voir notre parcours s'interrompre contre un voisin, au moins en partie francophone, ça, ça ne ferait pas trop kiffer, mais donc voilà à peu près où on en est. Qu'est-ce que vous pensez donc de cet Euro, ces 8e de finale qui sont en train de se dessiner ? Comme j'ai dit, franchement, cette phase de groupe, vivement qu'elle prenne fin, parce qu'Angleterre-Slovénie, donc j'en parle là, j'en profite pour en parler là, c'était catastrophique, quel match horrible, et Danemark-Serbie, dans le même temps, qui a fait 0-0 aussi, j'avais un petit oeil dessus, c'était peut-être un poil mieux le Danemark, notamment en première période, mais franchement, 16 à peine dans Angleterre-Slovénie, la Slovaquie-Roumanie, il y avait de belles séquences, franchement, la Slovaquie, ça joue bien au foot, ça finit avec 13 tiers contre 9 pour la Roumanie, la Slovaquie, je suis content qu'ils se qualifient, votre petit poussé préféré dans cet Euro, vous direz, c'est qui ? Je comprends qu'on dise aussi la Roumanie, qui finit à la première place de ce groupe, et on verra ce que fait la Géorgie contre le Portugal, là, contre un Portugal-Romanier dans quelques minutes, mais bon, l'Autriche, pour moi, c'est pas un petit poussé, et ils sont bien positionnés pour faire une vraie belle compète, Slovénie aussi, j'aime bien, mais je pense, de tous ces petits, entre guillemets, la Slovaquie, c'est celui qui m'a fait la plus forte impression au niveau jeu, on sent vraiment une patte, la patte napolitaine, de Calzona, Lobotka, Amchik, dans le staff, c'est pas mal du tout, on verra la forme que prennent ces huitièmes de finale, en gros, là, pour déterminer qui se qualifie, on va voir si la Tchéquie fait plus de points que 3, il faut que la Tchéquie batte la Turquie, en gros, parce que là, pour l'instant, elle n'a qu'un seul point, si la Tchéquie bat la Turquie, elle passe devant la Hongrie, et donc la Hongrie sera éliminée, et ça nous permettra de déterminer les derniers huitièmes de finale, mais donc, il y a un monde, pour les Pays-Bas, moi, je pense aussi à mes amis néerlandais, qui vont aussi nous offrir un peu plus d'épaisseur dans cette seconde partie de tableau, parce qu'avec les résultats d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas tomber contre l'Espagne, donc ça déjà, pour moi, c'est plutôt une bonne chose, parce que je suis content de voir les Pays-Bas avoir la possibilité d'aller peut-être un peu plus loin, et aussi même pour l'Espagne, que j'ai mis prono vainqueur au tout début, donc si eux, ils vont au bout, ça ne me déplairait pas tant que ça, je préfère qu'ils affrontent pas les Pays-Bas tout de suite, donc ils vont être séparés, les Pays-Bas vont être dans la deuxième partie de tableau, mais on va voir là, avec les résultats de ce soir, si c'est contre la Roumanie ou contre l'Angleterre, pas tout à fait la même chose, on verra pour mes pommes néerlandais, et l'Autriche donc, a des chances à Leipzig de recevoir la Turquie, je dis recevoir, parce que Leipzig, c'est clairement le bastion Red Bull, Ralf-Rangnick connaît très bien ce coin, et pas mal de joueurs de l'effectif aussi, mais il y a des chances que ce soit la Turquie, sauf si la Turquie perd contre la Tchéquie, et là ce serait Tchéquie, ah, il y a peut-être même un monde où ça peut être Géorgie, s'il y a match nul, non, parce que du coup la Turquie et la Géorgie, sur la différence de but particulière, la Géorgie serait quand même en dessous, et s'il y a victoire de la Tchéquie, mais aussi victoire de la Géorgie contre le Portugal, Tchéquie et Géorgie, les deux seraient à 4, et là il faudrait regarder la différence de but particulière entre les deux, comme ils ont fait match nul, il faudrait une plus grosse victoire de la Géorgie sur le Portugal, bon ça paraît improbable, donc ouais, je dirais Turquie ou Tchéquie, mais on va le savoir très très vite, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez sans doute le tableau final des huitièmes, il y a quelques grosses affiches, franchement, quelques très très grosses affiches sur ces huitièmes de finale, il y a des chances que ça devienne encore un petit peu plus fou dans quelques minutes, donc, on va regarder les matchs de ce soir, très content que cette phase de groupe qui avait commencé fort avec franchement des trucs très très kiffants, là ça a bien ralenti, mais par contre je sens un tableau final totalement dingue, il y a des matchs de malades, et les quarts, si tout le monde passe, imaginons, imaginons un monde où on a, je ne sais pas, Angleterre-Italie, remake, pourtant la Suisse est méritante, la Suisse, vu ce qu'elle a montré, pour moi, ne part pas forcément en dessous de l'Italie, mais imaginons, sur le prestige des noms, un quart de finale, Angleterre-Italie, c'est déjà la finale de la dernière fois, dès l'écart, imaginons un quart de finale, je ne sais pas, Autriche-Pays-Bas, par exemple, pas mal, Portugal, je vais dire France, et Espagne-Allemagne, ouais, je crois que, je crois qu'on va avoir un tableau final très sympa, et évidemment, beaucoup de possibilités, des surprises dans tous les sens, on le voit depuis le début de l'Euro, donc pourquoi pas aussi, sur ce tableau final, il y a un monde, il y a un monde où l'Autriche, honnêtement, arrive en demi, en gros là, on a Roumanie, Autriche, le deuxième du F, Turquie, Tchéquie ou Géorgie, à voir, et le troisième de C ou D, soit les Pays-Bas, soit donc la Slovénie, l'Autriche, franchement, est en très très bonne position pour aller chercher un dernier carré, ce qui serait une dinguerie, et franchement, vu la manière dont il joue, c'est clairement pas immérité, extraordinaire, extraordinaire tournure qui est en train de prendre 7 euros, maintenant, il faudrait juste des matchs avec un poil plus de but, et on serait content, voilà, on y est, on a notre huitième de finale, preview demain, et après-demain, je vous ferai aussi mes pronos complets de tous les huitièmes, la veille donc, du samedi où ça démarre, avec Italie-Suisse qui est le premier. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-moi tout en commentaire, amis belges, amis français, amis européens, donnez-moi un peu votre feeling là, vos impressions, et on se retrouve dans quelques minutes, je pense, pour parler de ce qui s'est passé du côté de la Turquie, de la Tchéquie, de la Géorgie, pour compléter donc ce tableau des huitièmes. Prenez soin de vous les potes, et à tout à l'heure. Bisous.